Bonjour à tous et à toutes donc je voudrais remercier tout d'abord tous ceux qui me sont restés fidèles, qui me restent fidèles ça fait un peu plus de 8 jours que je n'ai pas fait de vidéo donc merci à tous ceux qui restent fidèles à ma chaîne je remercie tous les nouveaux de cet inscrit j'espère pouvoir vous apporter de bonnes vidéos voilà, je vais passer à un haut l'action parce qu'aujourd'hui on est le 6 et le 6 les sous sont arrivés, youpi les sous sont là donc direction chemillée ce midi j'étais à Vier pour mon frère et puis ensuite je suis allée à chemiller aux actions de chemillée et je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé à chemiller donc je vous bascule sur mes mains et puis je vous fais voir, à tout de suite alors est-ce que c'est bien là ? il faudrait que je recule encore un peu voilà donc j'ai pris pas mal de choses je vais approcher la chaise de moi parce que j'ai un petit sac mais il est plein ah ça coince il est très lourd j'ai un petit sac comme ça qui est tout plein tout plein donc hop alors comme j'aimais bien vous faire des vidéos de ma voiture je me suis racheté une caméra de voiture parce que la mienne, la batterie, elle était complètement elle était fichue quoi et puis pour racheter une batterie qui soit exactement la bonne et tout ça c'était un peu compliqué alors je me suis dit comme j'ai vu qu'à Action ils en vendaient des caméras de voiture des caméras embarquées donc j'en ai embarqué une avec moi alors là hop c'est lourd mine de rien le papier voilà donc je vais commencer alors j'ai pas pris de gourmandise j'ai pas pris du tout de gourmandise vous êtes bizarre là vous êtes bizarre quand même voilà donc pouf pouf alors je me suis prise une caméra parce que j'ai vu qu'à Action ils vendaient cette caméra là qui est une caméra de voiture et celle là elle a aussi la petite caméra pour l'arrière mettre à l'arrière franchement moi je mettrais pas celle de l'arrière je préfère mettre celle de l'avant j'aime bien l'avant parce que l'arrière en plus de ça il faut que je demande à mon frère de me l'installer et il va gronder donc je sais pas ce que ça va donner je referai une vidéo là dessus ça c'était 24,95 alors 24,95 j'ai pris un rouleau de film autocollant autocollant pas autocollant autocollant c'est du argenté brillant là comme ça c'est autocollant et c'est à 59 centimes et il y a bon on les connait ils reviennent souvent à cette période de l'année c'est 1,40 m par 25 centimètres donc moi je m'en sers pour faire des couvertures de calendrier de l'avant en format de livre donc voilà je vais en mettre dans le sac pouf je vais en mettre dans le sac au fur et à mesure j'ai vu sur une chaîne donc les fameux stylos comme ça qui permettent d'écrire en blanc donc écrire en blanc sur une carte à fond à fond noir ou voilà donc ces stylos là papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap là qui est de 5 pièces noires et blancs 1,49 donc c'est j'ai vu je crois que c'est sur la chaîne de perles comme scrap qu'elle avait fait voir donc ces stylos là en quand on écrit avec d'après ce que j'ai compris on voit pas tout de suite ce qu'on écrit ce qui est un petit peu embêtant au départ et quand ça sèche on l'envoie donc j'arriverai pas à le décoller je ne peux pas le décoller bon je trouverai un autre moyen pour l'ouvrir ensuite j'ai pris deux petites palettes comme ça parce que je ne les avais pas trouvé jusqu'à maintenant elles contiennent un c'est de la peinture métallique là et aquarelle métallique et elles ont un pinceau à réserve d'eau donc c'est 1,45 € 1,45 € vous voulez connaissez donc j'ai pris les roses rose mauve violet quoi et puis j'ai vert et bleu voilà pouf pouf j'ai pris les aquarelles liquides pastel ça c'est pareil c'est la première fois que je les vois les autres fois bon ben j'avais regardé mais je les avais pas trouvé je n'avais pas vu là je les ai vu il y en j'en avais beaucoup donc ça les aquarelles liquides c'est 2,16 € j'ai pris un petit lot de gobelets en carton pour faire ce que j'ai vu sur un je crois instagram ou je sais plus si c'est instagram ou Pinterest elle coupe coupe un peu le gobelet on colle de la corde enfin la ficelle ou de la corde et puis c'est joli j'essaierai de le faire peut-être je le ferai avec vous quand je vois les filles le faire sur internet c'est joli c'est facile machin et puis des fois j'essaye de faire et puis j'y arrive pas donc ça c'était 49 centimes il y en a combien il y en a eu deux quatre six il y a huit gobelets les huit gobelets 49 centimes donc c'est pas cher et puis donc je suis passé dans le rayon noël parce que comme j'ai vu avant j'ai oublié je me suis pris du gesso parce que j'en ai plus donc j'aime bien avoir du gesso blanc j'ai le gesso noir ça il m'en reste le blanc je croyais en avoir et puis en fin de compte j'en avais plus 2,79 le gesso blanc parce que ce que j'ai d'avant c'est du pouring puis tous les ans je dis il faut que je fasse mon pouring et puis je fais voir et puis donc j'ai pris les six blocs action les blocs de noël donc je vais vous faire voir celui là alors dans le bon sens c'est mieux donc là c'est avec du glitter alors je sais pas si vous allez bien voir j'ai l'impression d'être toujours de travers donc là vous avez une page avec des pères noël des sapins avec donc du vert du rouge du couleur crème ensuite là c'est les petites maisons et puis les sucres d'orge j'ai vu que les sucres d'or j'étais arrivé aussi là bas il ya j'en ai passé qu'une mais je n'ai passé qu'une là c'est des petits cadeaux un panier petit sapin un panier avec du bois un panier avec des branches de sapins tout plein de choses là on peut avoir bas ça fait des petites étiquettes alors j'aime bien cette voilà avec un fond bois ça je suis là je trouve joli après on peut mettre le prénom de la personne pour accompagner les cadeaux les choses comme ça là bas c'est un peu comme si c'était des lumières ici on peut découper bon là c'est vrai que le bois de durène est un peu près du bord mais là on peut découper on peut en faire des die cut voilà là c'est on a déjà eu ce style là c'est des rondins avec des des petits dessins de serre des petits coeurs ici c'est du parquet un vieux parquet là bas je vois pas bon il ya les oranges si c'est vrai que dans le temps je me rappelle notre père il disait à noël il avait le droit à une orange et une paire une paire de claques s'il demandait autre chose il avait une paire de claques donc les oranges des mandarines là bas il ya les chiffres par contre c'est pas tous de la même taille donc après faut calculer pour faire les boîtes ça c'est pas un truc que j'utilise ça me complique trop la tête là je trouve il est joli ce papier là donc un fonds bois avec je crois que c'est de la cannelle ça je suis pas sûr des petites noisettes des étoiles de je sais plus quoi et puis des rondelles d'orange de la canne la canne à sucre là là c'est une épice ça mais je me rappelle plus ce que c'est là il ya des petites boules avec des branches de sapin des du hou là il ya du hou les petites boules de hou des étoiles je sais plus comment on appelle ça c'est une épice là bas ça fait des comme des étiquettes il ya un deux trois quatre un deux trois quatre de la ya quatre aussi alors je sais pas ensuite il ya celle ci le chocolat avec les chamallows dedans c'est un miam miam là il ya celui ci donc toujours avec les épices les tranches d'orange là c'est un fond vert foncé avec il ya du feuille ou non du glitter c'est du glitter qu'il ya dessus doré avec des feuilles et puis des petites boules de de hou là c'est un fond bois avec donc des qui ça tombe des arbres ça les pommes de pin voilà ça va me revenir là bas c'est je sais pas il ya des cases il ya des choses d'écrits mais j'ai du mal à lire il ya beaucoup de glitter on peut écrire le nom et puis après tout ouais je sais pas trop ce qu'on peut écrire là dessus là il ya des cheval à bascule des petits pour patins à glace un vinyle j'ai l'impression qu'il ya un tourne disque avec un disque dessus voilà petit sapin là c'est les épices les oranges les quartiers d'orange et puis bâton de cannelle du citron là c'est sur un fond noir alors il ya des petits oiseaux et les petites petites cloches des petites chez pourquoi ici j'ai l'impression que c'est la même que tout à l'heure pas tout à fait les branches sont pas les mêmes là c'est plus des branches de sapin là c'est un fond bois bas ça le fond bois ça peut toujours servir même moi je peux m'en servir dans mes petites maisons que je vais faire pour noël ce que je vais peut-être en faire une ou deux je peux m'en servir pour faire plancher faire le faux plancher donc voilà ça c'est le numéro je sais pas s'ils ont des numéros d'ailleurs moi j'en ai trouvé six en tout mais j'en ai pris qu'un seul de chaque parce que cette année ils sont vraiment pas transcendants l'année dernière il n'avait des super le bleu le blond le bleu foncé et puis le et puis l'autre qui était plus clair avec les belles images de rennes et tout ça il était géniaux l'année dernière là c'est vrai que j'ai pris mais sans forcément savoir ce que je veux en faire là bas c'est du vert encore ça peut penser donc vers avec des petites feuilles là bas il y a toujours les patins à glace une enveloppe la sucette là des épices les petits sapins là bas c'est des sapins en glitter celle là ça passe encore des feuilles enfin des branches de sapins avec des pommes de pin là par contre voilà on peut faire des boîtes et puis utiliser les chiffres cette couleur là je la trouve pas mal dans les tons verts comme ça ça change après bon on a un fond noir et des petits points blancs les petits points ou des petits pour là bas il ya une horloge des enveloppes des des cloches des cloches ding 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 j'ai les cloches des bougies il ya plein de choses là là c'est des petits sapins sur un fond marron là bas on revient j'ai l'impression que c'est la même que tout à l'heure dans l'autre bloc c'est des tranches d'orange avec des branches et puis des pommes de pin là bas il ya ça par contre je sais pas du tout comment l'utiliser surtout avec les phrases en anglais je les aurait dû ils auraient mis son la phrase en anglais ça aurait été j'aime bien là cette image là elle est jolie mais c'est dommage qu'ils ont été mettre de des phrases comme ça surtout en anglais quand on comprend rien l'anglais enfin moi je comprends rien l'anglais là bas un fond un fond quelconque marron un fond comme ça bon ça on en a vu souvent là c'est des petits serres avec donc des branches de sapin des flocons de neige des du ouf sur un fond marron ça ça peut passer là un fond comme ça neutre et puis ici il ya des images qu'on peut découper la voilà on peut découper cette image là c'est très joli là les petits pour le chocolat chaud donc ça je pense que voilà on peut les découper là c'est un fond vert avec des petits cadeaux des cloches des boîtes de noël des têtes de père noël tout un tas de petites choses des flocons etc là c'est un peu le même principe mais sauf que c'est marron le fond marron là cette feuille là elle revient assez régulièrement dans les blocs là bas c'est des tâches de je ne sais quoi ça fait un peu pote poteux je trouve ce qu'ils ont fait ils en ont mis un peu beaucoup on dirait que c'est de la colle avec avec des paillettes à l'intérieur donc il ya des serres des sapins des étoiles enfin pas des étoiles des flocons de neige mais c'est vraiment là bas on a encore des petites choses comme ça ça bas là l'image d'accord moi je pourrais m'en servir autrement là c'est pareil bon ben c'est écrit en anglais quoi c'est ça ce qui est dommage toutes ces écritures en anglais moi je comprends pas l'anglais là c'est un fond avec des serres des un peu comme tout à l'heure sauf sur un fond beige comme ça c'est pas mal un fond comme ça ça a déjà arrivé des fonds comme ça là c'est une feuille verte avec des branches de sapin ici ben je sais pas pourquoi ils ont mis le 26 25 26 il aurait dû faire 24 25 j'ai pas compris le 26 qu'est ce qu'il vient faire là voilà il ya toujours la belle image ici mais après bon bah il ya le texte qui est toujours là là le cerf ça c'est joli ça par contre voilà pour celui là donc qui est dans les tons verts vert et marron ensuite je sais pas s'il n'y avait pas eu quelque chose dessus et j'avais pas vu dans le magasin mais je crois que c'est le seul qu'il y avait il ya ce rouge là hop 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 ce rouge là donc cela dans le rouge on a du vert habitant comprendre donc là des petits sapins des petits points là c'est du vert et des branches de sapin là il ya du rose je suppose qu'il vient faire là le rose après bon ça va encore avec les petits points rouges là là bas c'est du vert avec donc les petits bonhomme les pains d'épices puis la petite canne à sucre donc là c'est pareil on a tous les pour faire un calendrier de l'avant par contre il faut recalculer chaque boîte ça je trouve ça c'est compliqué pour moi parce que ça fait vraiment des boîtes totalement différentes en taille et j'ai beaucoup de mal à faire ça là c'est un fond un peu bordeaux bordeaux ou prunes là c'est avec des petits coeurs ça ça peut être utilisé à un autre moment de l'année je pense parce que c'est des petits coeurs qu'il ya là dessus alors là bas il ya des petites des petites bonnes femmes la voiture avec le sapin enfin il ya d'innombrables petits dessins avec du glitter rouge donc c'est vrai que ça fait un peu chargé là c'est des couronnes de noël sur un fond un peu bordeaux couleur voilà bordeaux prunes voilà là il ya ces petites images là ça c'est joli là le sapin là c'est pas mal alors du rose avec des flocons de neige là c'est un peu bordeaux avec des petites points de je sais pas trop si c'est des cerfs je pense que c'est que si vous ont voulu représenter comme ça c'est bizarre là c'est des bonnets et puis des gants pour l'hiver là on a un fond rouge avec plein de canneberge voilà ici ça peut faire des étiquettes après c'est sûr qu'on peut couper utiliser que la petite étiquette ou voilà il ya sûrement des choses à faire ici c'est un fond vert avec des flocons des flocons des flocons des flocons des flocons là bas c'est un fond uni un peu je sais pas orange foncée ou voilà c'est pas rouge là c'est un peu prune là c'est prune uni j'en cherchais du papier des couleurs prune là bas voilà c'est des sortes d'étiquettes le nom tout start là et connaît pas l'anglais toujours nul 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 là bas il ya toujours les petits paniers les petites branches la couronne de noël voilà ici bah c'est des feuilles et des du houe et des branches ici c'est les petits rennes sur un fond bordeaux donc voilà pour le bordeaux comme ça donc c'était le troisième le quatrième que j'ai pris c'est celui ci il y avait les six modèles j'ai pris les six modèles sans trop savoir ce que j'allais en faire donc ici c'est plutôt dans les tons roses alors là c'est le quadrillier rose et gris enfin écossais quoi ça fait tissu écossais là il y a des petites tirènes roses sur un fond blanc avec des petits des petits iguigui dorés là bah c'est des bouteilles avec des choses dedans je peux trop voilà sur du fond rose là on a les petites têtes comme ça là il y a ça le sapin c'est joli des choses qui sont pas trop mal mais bon après faut faut arriver à les utiliser alors ça ça fait mal aux yeux ça ça pourrait aller dans l'album de la mer qui est toujours pas commencé je sais pas si un jour j'arriverai un d'en commencer un je suis toujours prise par autre chose j'arrive pas à me poser et puis à me lancer vraiment dans mes affaires à moi parce que là les activités ont repris et on me demande beaucoup de choses je trouve je sais pas si je vais tenir le coup donc voilà là c'est des petits petits bonhommes des petits trucs machin voilà voilà ça c'est des branches sur un fond blanc j'ai l'impression qu'il y en a deux là hop là des lignes roses enfin des lignes blanches sur un fond rose là bah ça c'est les carrés comme ça j'aime bien c'est plus facile à faire je connais la taille des boîtes il y a plus qu'à après c'est rose et gris quoi mais bon ça peut le faire là bah c'est des petites branches dans des boules des boules de noël des feuillages donc et des boules de noël là bah c'est des petits cadeaux roses sur un fond rose rose et gris là on a comme des flocons donc sur un fond rayé rose clair et rose foncé ici bah on a des images encore mais il y a toujours ces phrases en anglais là qui reviennent qui sont en glitter argenté là les petites tasses avec des sapins de noël enfin c'est comme des petits gâteaux qu'il y a dedans quoi des sapins de noël des machins voilà ensuite ça bah ça ça peut s'accorder avec un autre bloc de l'année dernière là on a des personnages en forme de sapin parce qu'ils ont mis des jambes là on a encore ces fameuses étiquettes là ici bah c'est des branches sur un fond rose là des petits pois là des petits pois roses petits pois noirs enfin gris foncé et tac et puis là sur fond noir il y a donc des sapins des canneberges là des trucs comme ça là des petits cadeaux des flocons de neige puis là on a des sapins roses et dorés et puis des flocons de neige en gris et en glitter dorés voilà donc ça c'était le numéro 4 parce qu'il y en a 6 en tout mais j'en ai pris qu'un et puis franchement j'irai pas en retourner j'y retournerai pas en chercher de ceux là puis j'ai tous ceux de l'année dernière il m'en reste de l'année dernière il m'en reste de l'année dernière donc celui là c'est le moins joli je vois pas ce que viennent faire des cygnes et des je ne sais pas quoi flamant rose pour noël il y a des lamas il y a des on dirait un dinosaure il y a un poster radio cassette ben je vois pas voilà où je vois pas le sens de leur truc des feuilles de donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça donc là des flocons sur un fond un peu fuchsia là encore ça va j'ai des petites chaussettes avec des petits chats ça va ça m'amuse je trouve ça rigolo ici ben c'est des lignes bleues un peu des lignes cassées casser la ligne casser la ligne hop donc là ben c'est les c'est ça c'est toujours le même problème faire les boîtes ici on a des c'est un fond bleu il y a des branches de sapin mais ben il y a des lamas il y a des je ne sais quoi avec des cadeaux c'est sûr il y a un signe enfin il y a des signes plutôt des flamants roses alors je vois pas trop l'intérêt de mettre ça pour noël là pareil flamants roses des cactus alors c'est peut-être pour les personnes qui ont l'habitude dans les îles ils aiment peut-être bien ça mais ben nous je trouve ça bizarre un cacato s là un porc un lama c'est même pas un cerf quoi c'est un lama c'est serge lama non c'est pas serge là encore des lamas avec des cadeaux c'est trop bizarre leur truc c'est pour ça j'en reprendrai pour d'autres là ben ça fait un peu effet tricot avec des têtes de cerf enfin des cerfs des cerfs des coeurs ça fait un peu tricot ou dentelles là ça fait un peu tricot aussi c'est avec des points là ben ils ont remis une voilà un truc d'été la licorne le porc le cacato s ben ça fait pas tellement noël là ben ça peut faire noël c'est pareil que tout à l'heure là les petites cartes comme ça bon là ouais d'accord un père noël mais les autres ouais je me demande pourquoi ils ont fait ça là il y a des carrés comme ça là ils ont fait sur un fond bleu c'est la même chose mais sur un fond bleu là ils font des zigzags sur un fond vert là ils sont en foil sur un fond un peu violet ça fait mal aux yeux là c'est marqué ho 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 sur un fond bleu marine écrit en bleu plus clair et puis là ben je sais pas ce qu'ils ont écrit il fait Fallala il y a marqué Fallala oh what fun vous voyez les petites têtes de Père Noël qui sont jolies mais le reste ouais je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ça là peace bah oui la paix christmas il est vraiment bizarre cet album là là c'est encore l'écorvé comme tout à l'heure sauf qu'il y a le fond il est une autre couleur puis là on a le lama le porc puis toujours les fameuses phrases en anglais donc ça c'est celui là qui me plaît le moins c'est vraiment le moins beau de tous puis le sixième c'est un rouge comme ça ça c'est le sixième on l'est plus dans les les couleurs traditionnelles donc là c'est rouge c'est un peu effet tricot aussi là c'est le fameux écossais avec du foil jaune là on reste dans du feuillage avec des petites touches de rouge là c'est un autre feuillage avec du rouge aussi là bon bah ça c'est bien parce que c'est carré donc on peut utiliser pour les boîtes qu'on connaît les dimensions qu'on connaît il y a jusqu'au numéro 25 donc ça ça peut être intéressant là bon bah c'est joli aussi c'est les fleurs là les fleurs de noël je sais plus comment ça s'appelle mais bon c'est joli là bah c'est l'écossais rouge comme ça du vert avec des petits points de jaune encore des feuillages là bah c'est encore des cartes des cartes mais c'est dommage que voilà alors celui-là c'est du foil les autres c'était du glitter et celui-là c'est du foil là c'est du rouge avec des petits points blancs ça c'est joli j'aime bien avec la fleur point 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 poissantia poissantia ça me revient poissantia alors un écossais enfin c'est couleur écossais c'est pour un écossais oh un écossais qui passe non c'est pas ça des branches avec des petites boules rouges là bah on peut découper le petit nœud bon là c'est peut-être un peu plus compliqué à découper la voiture avec les branches de sapin ça je pense qu'on peut arriver peut-être à découper là le chalet il est joli ça c'est joli là bah c'est encore un écossais on est envahis par les écossais dans celui-là là c'est des petits sapins rouges sur un fond rouge encore des branchages avec des petites touches de rouge des pommes de pin un pin par l'un pin pin des petits sapins verts sur un fond vert des fameuses petites cartes ça encore bon bah c'est dommage c'est toujours dommage l'anglais c'est ça english speak english no I'm speak les fesses un fond vert et des petits pois les petits pois sont verts les petits pois sont verts un fond vert et des petits pois bleu jaune j'allais dire blanc n'importe quoi ils sont en feuille de jaune là bah ça fait un effet un peu tricot coco encore des étiquettes et voilà on a fini c'était le sixième donc je vous fais plein de scrap bisous je vous dis à très très bientôt et scrapez bien faites attention à vous et à très très bientôt scrap bisous les copains les copines width vous c'est mari s' Augen s' s'